Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les tutos généraux de Total War Warhammer 3. On va parler cette fois des villes, des régions, des provinces, et ça va être un gros morceau, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. En règle générale, il y a trois types de villes. Je sais qu'il y en a plus, mais les trois plus importantes, on va en parler maintenant. Nous avons les villes majeures qui sont ici. Alors, comment on les reconnaît, les villes majeures ? Elles ont une petite couronne sur la tête, enfin sur le nom, ça veut dire que c'est des villes avec des fortifications. Et elles ont ici entre 8 et 10 bâtiments constructibles, et c'est aussi là qu'on peut monter au niveau 5. pour tout ce qui est bâtiments, etc. Et les villes mineures, ici, qui ne peuvent monter que jusqu'au niveau 3, et n'avoir que 4 bâtiments dans leur type de construction. Et je vais vous montrer, donc là, je vais vous mettre en pause, enfin, je vais vous mettre en pause, parce que je vais vous montrer la dernière, le dernier type de ville qui n'est disponible que dans certaines régions. Et il n'y en a pas ici. Et hop, on a changé de faction. Mais bon, ça, on s'en fout. Et ici, c'est le dernier type de ville qui sont des forts. Vous en avez chez l'Empire et chez les Hauts-Elfes. Chez les Hauts-Elfes, ça s'appelle des portes, mais c'est exactement la même chose. Et en gros, ça, ça peut aussi monter jusqu'au niveau 5. Il n'est pas noté qu'il y a des fortifications, mais il y a bien des fortifications. Et en fait, si vous êtes en guerre, par exemple, si je suis en guerre contre ce monsieur, s'il veut passer, il sera obligé d'attaquer le fort. On ne peut pas faire autrement. Et surtout, vous n'avez pas d'engin de siège pour attaquer ces choses qui sont appelées ici des forts. Donc là, c'est un fort de l'Empire, mais vous avez les portes, c'est la même chose. Vous n'avez pas d'engin de siège. Donc, il faut prendre les murs à l'ancienne avec les échelles. Et c'est très compliqué. On se retrouve tout de suite avec la première faction que je vous ai montrée pour les explications sur les villes. Hop là, on est de retour. Donc, on a eu les trois types de villes. Alors, maintenant, comment ça fonctionne, les villes, les provinces et les régions ? Alors, il faut savoir qu'une ville, c'est une région. D'accord ? En gros, là, vous avez une ville et elle régit une région. Et ici, c'est une autre ville qui régit une autre région. Et elles font toutes les deux parties de la même province qui s'appelle la route de la poudre à canon. Ici, vous avez la province qui est dessinée. Hop là, en gros, avec des frontières un peu plus grosses. Et ici, on voit là, le petit trait là, qui est là. Là, ça, c'est la limite de la région entre les deux. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que vous allez avoir des bâtiments qui ne fonctionnent que dans la région. Alors, on ne les voit plus une fois. On a toutes les villes, on ne voit plus les régions. Ça, c'est un peu dommage. Toujours, on parle du principe qu'on joue en vanille. Ici, on peut voir les régions quand on ne contrôle pas toutes les provinces. En fait, si on prend ici le cimetière, on verra les détails de la région. Mais sinon, on ne les voit pas. C'est un peu dommage pour savoir les régions. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse les voir. Il y a certainement des modes qui le font. Mais bon, on ne va pas mourir. Ici, l'avantage, c'est qu'on voit que ça suit à peu près la route. Vous aurez les repérer sur la map. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour les régions. Et les provinces, c'est bien l'ensemble des régions qui forment une province. Une fois que vous avez une province, vous pouvez ici mettre un ordre provincial. Il vous donne des bonus. Alors, ils sont chacun différents en fonction des factions. On en parlera quand on fera les tutos sur les factions. En gros, on en choisit. On peut le changer quand on veut. Ça met un tour à se changer. Ensuite, une ville, comment ça se vit, comment ça se gère ? Donc déjà, on a ici le nom de la ville. Donc Nango, qu'on peut renommer en appuyant ici. Sur la petite plume, on peut renommer les villes. Ceux qui veulent les renommer. Donc ça, il faut le savoir. Donc dans le carré vert, là. Enfin, dans le bandeau vert, vous avez le nom de la faction. Alors, il est vert parce qu'elle m'appartient. Là, il est couleur parchemin parce que c'est une faction neutre. Là, il est rouge parce que c'est un ennemi. Et si on avait des alliés, il serait en bleu. Je vous montrerai ça quand on parlera des alliés. Le petit marteau qu'il y a ici qui brille. Ça veut dire qu'on peut construire un bâtiment. Là, en l'occurrence, deux. Ici, nous l'avons aussi parce qu'on voit qu'on peut construire un bâtiment. Vous verrez que quand je vais en construire, ça va disparaître. Ensuite, vous avez ici une petite boule. Alors, un petit cercle. Il peut être vert, orange ou rouge. Ça, vert, orange ou rouge, c'est ceci. Ce sont les climats. Donc, les climats verts, pas de problème. Nos soucis pour vous, vous êtes OK. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas de malus. Ici, on voit qu'il y a un petit rouge. Voilà ce que ça vous donne comme malus. Croissance moins 7. Autorité moins 3. Coup de construction plus 50%. Taux de reconstitution des victimes moins 15%. Dans la région, vous voyez ? Bien la région. Parce que dans une province, ici, c'est tout rouge. Mais dans une province, vous pouvez... Regardez, ici, là, ce sont des désolations du chaos. Si on prend le carrefour du dragon... Ah, les autres, on ne le voit pas. Merde. Mais en gros, vous pouvez ici avoir des désolations du chaos et à côté, avoir du gel comme ça. Donc, ce n'est pas les mêmes climats. Mais vous, si vous êtes adapté au climat de gel et pas au climat d'isolation du chaos, ici, ce sera vert et là, ce sera rouge. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut arriver. Donc, dans la région, durée de construction plus 100% pour tous les bâtiments. Donc, ça double le temps de construction des bâtiments. Vous ajoutez plus un tour de recrutement. On parlera de ce que c'est quand on fera le recrutement. Et les revenus générés par tous les bâtiments sont divisés par deux. C'est assez violent, le rouge. Et ici, en orange, c'est autorité moins 1, coût de construction plus 30%, de reconstitution des victimes moins 8%, durée de construction plus 50% et revenus générés par les bâtiments moins 15%. En gros, le orange, on peut s'en sortir assez facilement. Le rouge, c'est vraiment la merde. Et il faut vraiment éviter d'avoir des villes dedans. Mais vous les rasez. Voilà, vous pouvez les prendre. Mais ça va être plus long pour se développer. Les bâtiments vont coûter plus cher. Vous rapportez beaucoup moins d'argent. Donc, ils mettront automatiquement plus de temps à être rentable. Attention. Ça, c'est la particularité de la faction. On n'en parle pas. Ici, la petite obélisque jaune, comme ça, ça veut dire qu'on peut construire un bâtiment spécial. Alors, les bâtiments spéciaux comme ça, toutes les factions en ont, mais pas toutes dans les mêmes villes. C'est-à-dire que là, je joue la faction de KT. Et donc, j'ai ce petit obélisque jaune ici. Si je joue l'Empire, je n'ai peut-être pas d'obélisque jaune ici. Mais je n'en aurais peut-être pas. Si je joue les Skaven, j'en ai peut-être un et ce n'est pas le même bâtiment. Alors, je dis peut-être parce que je ne retiens pas tous les repères de toutes les factions. Mais bon, en gros, vous avez compris le truc. Ça change. Et donc, ça, c'est un bonus qui est à ma faction. Ce n'est pas parce que je joue... Là, je joue KT, mais je joue Miaoyin. Ce n'est pas parce que je ne jouerai pas... Si je joue un autre KTien qui pourrait arriver, parce qu'il y a trois seigneurs KTien, mais il me semble qu'ils ont tous les trois le même ici. Mais ce n'est pas impossible que ça puisse changer en fonction du seigneur. Normalement, non. Mais disons que ça pourrait arriver. Mais donc, vous voyez ici, les bâtiments avec une obélisque jaune sont assez rares et sont très précieux pour vous car vous allez pouvoir y construire des bâtiments souvent très forts qui donnent beaucoup de bonus. Et ici, c'est une ressource. Donc ici, on voit qu'on peut faire de la poterie. Tout en dernier, ici, ce sera toujours les ressources. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y a du fer. Hop ! Petite mine de fer, ici. Et ici, vous voyez, hop, il y a un autre bâtiment spécial. Donc, ce n'est pas forcément que dans les villes majeures. Ici, c'est une ville mineure et on a bien un bâtiment qui est ici et qui nous donne énormément de bonus. Donc, comme c'est un territoire jaune, par exemple, eh bien, ça va venir diminuer une partie des malus du territoire jaune. Important à vérifier. Ensuite, ici, dans le bandeau qui est en bas, là, vous avez l'argent de la ville. Donc, cette ville-là me rapporte 240. Ici, l'autorité qu'il y a dans la région, dans la province. Et ici, la garnison de la ville. Donc, ici, on voit qu'il y a 10 hommes et quand on met sa souris dessus, on a le détail de la garnison. Donc, avec les cartes. Donc, si vous ne les connaissez pas, tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Mais si vous les connaissez, vous savez ce que ça vaut. Et vous avez la même chose ici. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes garnisons parce que les villes majeures auront toujours plus de garnisons que les villes mineures. Ça, c'est important à savoir. Et là, on voit que les barres vertes ne sont pas à fond par rapport à ici. Parce qu'en fait, quand on vient de prendre une ville, les garnisons sont faibles. Voilà. Normal, vous venez de prendre la ville. Vous n'avez pas encore eu le temps de bien organiser vos milices. c'est important à savoir quand vous attaquez une ville. Bien sûr, je peux regarder ici. Donc là, on ne voit pas le détail de la garnison parce que je suis trop loin, mais on voit qu'il y a six unités dedans. Donc après, comme c'est la même faction, on les connaît. Là, regardez. Là, je vois les unités qu'il y a dedans. Et si la Dazul, il attaque, qu'il ne prend pas la ville, eh bien, on verra le taux de vie de la garnison. Donc, c'est important à vérifier. Ici, vous voyez que c'est en gris parce que je suis neutre avec ces gens-là. Là, la vie est en rouge parce que je suis leur ennemi. Voilà. Tout à savoir. Ici, là, vous voyez une épée en croix. Ça veut dire qu'on est en guerre. Et c'est chaîné parce que ça veut dire que ça ne m'appartient pas, mais ça ne m'empêche pas de voir les bâtiments qu'ils ont construits dans leur ville. On peut le savoir si on a les infos donc si on est assez près. Si jamais on est allié, là, vous avez le symbole de l'allié, donc un bouclier si c'est une alliance défensive et des épées si c'est une alliance militaire. On verra tout ça quand on reparlera des alliances. Maintenant, on va passer à la partie gauche de l'écran ici. Hop là. Qui est le panneau des villes. Alors, le truc d'harmonie là, c'est pour KT, on ne s'en occupe pas, je vous en parlerai quand on parlera de KT. Les petits onglets ici. Donc ici, vous avez la croissance. Donc la croissance, c'est la vitesse à laquelle votre province grandit. Elle est partagée entre toutes les villes. C'est-à-dire que là, dans 5 tours, donc là, on voit que le cercle va grandir et j'aurai 1 point. Sachant que, plus vous allez loin dans les niveaux, donc là, c'est 5 tours pour le premier point, ça sera peut-être 6 tours pour le deuxième point, 8 tours pour le troisième point, etc. C'est en rapport ici avec votre taux de croissance. Quand vous mettez votre souris ici, vous voyez qu'on a besoin de 125 points de croissance pour gagner 1 sur plus de population. On en gagne 30 par tour, donc ça fait 5 tours. 5 fois 3, 150. Enfin, 5 fois 3, 15, donc fois 30, 150. On est bien au-dessus des 125. S'il n'y avait que 4 tours, on serait à 120, qu'il manquerait 5. Donc c'est important. Et on voit que c'est dû au bâtiment, qui me donne 30. On peut l'améliorer avec ici des ordres provinciaux. Souvent, vous en avez un qui vous donne de la croissance. On va le chercher. Ben, eux, ils n'en ont pas. Voilà, KT n'en a pas dans ses ordres de province. C'est con. Vous pouvez avoir des technologies qui vous donnent de la croissance. Normalement, ils en ont une. Ils n'en ont pas non plus, mais voilà. Ici, croissance plus 5. On parlera des technologies quand on parlera bien des technologies. Mais croissance plus 5. Donc ici, on serait à 35. Il y en a, il serait noté bâtiment 30, technologie 5. Ces points de surplus, comme je le disais, sont partagés dans toute la province, servent à construire les bâtiments ici. Ici, vous voyez, coût en surplus de population 2. Donc, il me faudra 2 de surplus de population pour monter ma ville au niveau 3, plus l'argent. 4000 balles. Et ça prendra 5 tours. Voilà ce que ça veut dire. Ici, si on veut la passer au niveau 2, il me faut 1 sur plus de population, 4 tours et 2000 balles. Donc, dans 5 tours, cette ville passera au niveau 2. C'est ça qu'on me dit. Plus le temps de construction. Je pourrais lancer la construction, plus les 4 tours, ça fait 9 tours. Sachant que, la croissance est hyper importante parce que plus vous montez haut, plus vous pouvez construire des bâtiments puissants. Parce qu'évidemment, je ne peux pas construire un bâtiment de niveau 3 tant que ma ville n'est pas niveau 3. Ça, c'est logique. Mais, donc, avoir une croissance très élevée va vous permettre de monter très vite et d'être très puissant assez tôt. C'est une des caractéristiques à surveiller en premier. Ensuite, vous avez ici les revenus. Donc, on voit ici que la province me donne 420 d'argent. 180 ici, 240 là-bas. Donc, quand vous mettez votre souris dessus, on vous met bien le nom de toutes les villes qui font la province. Vous pouvez avoir des provinces à une colonie, à deux colonies, à trois colonies et jusqu'à quatre colonies. Il me semble que c'est le maximum. Et donc, ça peut être intéressant de savoir quelles villes vous rapportent le plus pour savoir lesquelles il vaut mieux protéger si jamais vous êtes en guerre. Vous pouvez ici décider de collecter ou non les revenus. Vous voyez que les revenus changent tout de suite. Donc là, on est à 1667 quand on ne collecte pas et on est à 2000 quand on collecte. Il faut un peu de temps mais c'est quasiment instantané. Sachant que collecter les revenus augmente votre autorité. Ben oui, forcément. quand les impôts arrivent et vous disent bon, vous devez 10 000 balles à l'état, vous n'êtes pas très content. Eh bien, quand on vous dit maintenant vous êtes exonéré d'un dépôt, vous êtes content. Ben là, c'est la même chose. Ensuite, ici, l'autorité, c'est en gros la stabilité de la région. Quand vous êtes à plus 100, c'est très bien. Quand vous êtes à moins 100, il y a une rébellion. En gros, voilà le truc. Sachant que chaque petit carré ici, vous voyez, il y a des petits carrés, vous donne des bonus. Donc, de moins 25 à 25. Le carré orange ici vous donne champ de vision de campagne plus 10% pour les colonies. Vous voyez que ma colonie, elle a un champ de vision. Donc là, c'est mes deux colonies mis l'une à côté de l'autre. Mais vous voyez qu'elles ont un champ de vision. Eh bien, comme je suis entre, je suis à moins 3, comme je suis entre moins 25 et 25, eh bien, j'ai plus 10% de champ de vision. Ce qui est important pour voir les ennemis arriver de loin. Ensuite, ici, vous avez plus 25%, donc plus 15% en fait, par rapport à celui d'avant. Ce n'est pas plus 10%, plus 25%. C'est bien plus 10%, plus 15% pour faire un total de 25%. Vous avez plus 5 en croissance, mais vous perdez de l'autorité. Bah oui, on ne va pas vous donner que des bonus. Donc, vous allez devoir jouer avec votre autorité. Ici, juste au-dessus, eh bien, 50%, 15 de croissance, moins 6 d'autorité. Et quand vous êtes au maximum, 25% de croissance, très très bien, coût de recrutement, moins 5%, car vous êtes extrêmement nombreux dans cette région et tout le monde est content de vous servir. Par contre, vous avez moins 8 d'autorité, sachant que quand on va dans le sens inverse, eh bien, vous avez plus d'autorité. Ça vous permet de stabiliser. Sachant que vous avez moins de croissance, plus de coûts de recrutement. Donc, attention à la stabilité de votre pays quand vous voulez faire des recrutements. Vous avez ici, hop, moins 15 de croissance, plus 6 d'autorité, moins 10, enfin, plus 10 de coûts de recrutement. Ça devient cher. Et seulement plus 2 de champ de vision. Et alors là, quand ça va plus, vos villes, elles ne voient presque pas. Elles voient à 0, donc elles ne voient presque rien. Vous avez moins de croissance et ça coûte très cher de recruter des troupes. Et quand vous arrivez à moins 100, une rébellion éclate dans votre province. Sachant que quand vous avez toute la province, elle apparaît automatiquement dans la ville qui est la plus à gauche, soit la capitale. Donc là, si on avait une rébellion, elle est à peu près là. Ça, il faut le savoir. Quand vous n'avez pas toutes les villes, c'est toujours la ville que vous avez. Donc si là, je n'ai que Wenchang, ce sera à Wenchang parce que c'est sur moi que la rébellion va popper parce que c'est pour moi que les gens ne sont pas contents. Et si vous avez plusieurs villes, ce sera la ville la plus à gauche. Voilà, c'est comme ça. C'est populaire, le peuple. Voilà, voilà, pour ça. Et ensuite, ici, les deux carrés qu'il y a là. Donc, effet province, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez un événement qui vous donne moins 5 de croissance, ce sera noté là. Vous avez un événement qui vous donne plus de vent de magie, ce sera noté là, etc. Il y en a plein. Je ne peux pas tous vous les dire, il y en a tellement. Mais en gros, c'est là. Et ici, vous avez la corruption. Donc, vous voyez qu'il y a plein de types de corruption différents. Donc, en fait, elles ont toutes un nom. Donc, Chaos Universel, Vampiric, Skaven, Korn, Nurgle, Slanesh et Dzench. Quand elles sont à zéro, tout va bien. Après, quand ça commence à monter, il peut commencer à y avoir des petits soucis. Par exemple, si on prend celle des contes vampires, vous avez de l'attrition pour vos troupes à vous quand vous marchez dedans. Enfin, quand vous marchez dans toutes les corruptions, vous avez de l'attrition. Mais la vampire, il me semble que c'est un peu avant. qu'elles commencent. Mais, eux, les morts vivants, eux, n'ont plus d'attrition. C'est-à-dire que les morts vivants ont de l'attrition tout le temps. Enfin, les vampires ont tout le temps de l'attrition, sauf quand ils sont dans les régions vampiriques. Par exemple. Donc ça, ça désactive l'attrition. Pour les vampires, d'ailleurs, là, on me dit que ça l'active parce qu'il n'y a pas de corruption. Donc, ça l'active pour les vampires qui viendraient chez moi. C'est comme ça qu'il faut le lire. Sachant que si vos corruptions sont très élevées, c'est une rébellion. Quand une rébellion pop, ce sera une rébellion de la corruption qui est le plus élevé si ça dépasse 25 d'après ma mémoire. Là, c'est pas tout à fait exact. Ça peut être 50. Mais en gros, là, ce sera des humains, des catéiens, pour être précis, parce qu'on est en caté, qui vont popper. Mais si on était à, je ne sais pas, à 50 de cornes ou 75 de cornes, ce serait cornes qui poperaient. Et si, par exemple, on est à 75 de slanesh, 35 de nurgul et 12 de vampire, par exemple, ce sont des chiffres au hasard, eh bien, ce serait slanesh qui popperait parce que c'est celui où il y a le plus de corruption. Sachant que ça ne peut jamais dépasser 100 et l'addition de toutes les corruptions ne peut pas dépasser 100. Sauf pour le chaos parce que vous pouvez avoir chaos universel et chaos d'un dieu en même temps parce que c'est le chaos, mais en règle générale, ça ne dépasse pas 100 et quand vous êtes à 100 de corruption, vous êtes dans la merde. Sauf si vous êtes un chaos ici, vous voyez, là, c'est 75. Donc, on peut regarder. Ça active l'usure pour les armées qui ne vénèrent pas le chaos. Donc, moi, si je viens, je prends de l'usure. Mes troupes vont mourir toutes seules. Ça me mettrait moins 8 d'autorité si je prenais une ville dedans parce que je ne vénère pas le chaos. Et tous les autres types de corruption ont un niveau de moins 3. C'est-à-dire que pour la faire monter, si j'ai que 1, ça ne monte pas parce que j'ai moins 3. Donc, 1, moins 3, ça fait moins 2. Donc, ça, c'est important de les vérifier et de vérifier que vous n'avez pas trop de corruption chez vous. Ça peut être important. Allez rappeler ici. Vous le voyez là. quand il y en a, c'est rappelé ici. Vous mettez votre souris sur les villes. Là, vous voyez, c'est rappelé. Ensuite, on a parlé des ordres. On a parlé de ça. Déjà pas mal. Nous allons parler ici de ça. Donc, c'est un rappel de ce que vous avez ici. Et ça, la petite couronne, le petit château là, c'est pour dire qu'il y a des murs. Donc, ça vient avec la petite couronne. Et c'est l'état des fortifications. Donc là, on est à 100% de fortifications. Je n'ai pas de trous dans mes murs. Mes trous vont bien. Mes portes ne sont pas cassées. Et en gros, si vous venez casser les portes, vous allez passer à 90 ou 80 de fortifications parce que vos portes sont cassées. Si vous avez des murs cassés, ça va être 75, 50, 25%. Et en fait, quand vous faites attaquer une ville et que vous êtes à 25% de fortifications, vous vous rendez compte que c'est quand même plus facile pour les ennemis d'entrée que quand vous êtes à 100%. Sachant que vous ne pouvez pas réparer ces fortifications. Elles se réparent toutes seules au fur et à mesure des tours. Donc, si elles sont cassées, il faut juste attendre ou réparer les bâtiments ici parce que quand vous prenez des villes, vous pouvez casser les bâtiments et les réparer peuvent améliorer la réparation des murs. Mais retenez que ça se répare au fur et à mesure du temps. Soit vous payez pour que ce soit instantané, soit ça se répare au fur et à mesure du temps. Ensuite, on va parler des bâtiments. Donc, quand il y a un petit marteau, c'est-à-dire qu'on peut construire un bâtiment. Là, vous voyez que cet emplacement est vide. Donc, je peux construire des bâtiments dans tout ça. On est après, ne vous inquiétez pas, on en parle après. Et ici, là, il y a un bâtiment déjà dedans. Je ne peux construire que l'évêque, améliorer que ce bâtiment ou le détruire pour le remplacer. Donc, ça nous prendra un nombre de temps au tour, plus de l'argent. Posons-le. Dans deux tours, j'ai l'amélioration de ce bâtiment de guerre. Et là, vous voyez qu'il y a plein d'icônes. Alors, les icônes sont propres à chaque faction, sauf pour les deux premières. Elles sont toutes les mêmes. Et la dernière, qui est la même pour tout le monde si je ne m'abuse. Je ne sais pas si l'icône de vampire, ce n'est pas la même. Bref, en gros, il ne faut pas se fier aux icônes, il faut se fier aux couleurs parce que les couleurs seront toujours les mêmes. Ça, la plus à gauche, c'est toujours les bâtiments de repère. Toujours. Toujours, toujours, les bâtiments de repère. Certaines villes en auront plusieurs, certaines villes en ont un, certaines villes n'en ont pas. Par exemple, si on prend ici, on voit qu'il manque deux icônes parce que cette ville ne fournit pas de ressources. On ne voit pas d'icônes de ressources à côté. Pas d'icônes de ressources. Donc, on ne peut pas construire de bâtiments de ressources. Et il n'y a pas de repère, donc on ne peut pas construire de bâtiments de repère. Ça donne que je n'ai pas ces deux icônes. Ensuite, l'icône un peu rougeâtre, ici, tout à gauche. On va dire rouge Bordeaux à peu près. C'est les bâtiments militaires de base, d'accord ? Qui vont donner les unités militaires de base. Donc, souvent, dans beaucoup d'armées, vous aurez trois types de bâtiments militaires de base, trois à quatre types de bâtiments militaires avancés, en gros. infanterie, cavalerie, artillerie, monstres, généralement. Donc, ici, les bâtiments militaires de base, il est noté. Ici, ils disent militaires avancés, soutien militaire, ça dépend des itérations du jeu, ça dépend des factions, mais en gros, c'est les bâtiments militaires avancés en violet, une sorte de violet, qui vont vous donner d'autres unités. Donc, ici, par exemple, on a des monstres, ici, on a de l'infanterie qui a une belle carte derrière elle, ça veut dire qu'ils sont très forts. souvent, c'est ça que ça veut dire. Ici, quand il y a des petites étoiles à côté, là, on dirait que c'est une petite étoile autour de la carte, ça veut dire que c'est un personnage que vous allez débloquer, vous allez débloquer le recrutement de personnages, de héros, on en reparlera quand on en parlera des personnages. Ici, en jaune, ce sont les défenses de la ville, donc pour KT, il y en a deux, normalement, vous n'en avez qu'une, mais pour KT, il y en a deux, parce qu'ils sont leurs trucs d'harmonie, et on en parlera quand on reparlera de KT. Et vous avez ici un troisième bâtiment avec un symbole bizarre et une torche, ça, c'est pour détecter les villes souterraines Skaven, les cultes trompeurs, en fait, il y a des armées qui peuvent venir chez vous, et en gros, les Skaven ou une faction de Zensch peuvent venir chez vous, en fait, au lieu de prendre la ville, ils viennent foutre leur merde chez vous, et ils ont une jauge à ne pas dépasser pour ne pas être détectés, et en fait, avec ce bâtiment-là, vous diminuez la jauge, donc en fait, par exemple, s'il faut 100 pour être détecté, au niveau max, peut-être qu'il ne faudra que 50, donc ils peuvent faire moins de bordel chez vous. Et une fois que vous l'avez détecté, vous pouvez la détruire ou la garder, parce que des fois, ça peut vous donner des bonus. Je pense au culte trompeur qui peut vous donner des bonus quand il est chez vous, au lieu de foutre la merde. Et après, ici, dans une sorte de gris vert, c'est tous les bâtiments économiques. Ça va vous donner de l'argent, ça va vous donner de la croissance, ça va vous donner plein de choses de l'autorité. Ici, croissance, coût de construction, par exemple. Ici, on a quoi ? Croissance, coût, revenu généré par les bâtiments. Après, vous voyez qu'ici, par exemple, empêche la construction. En fait, certains bâtiments peuvent s'annuler. Ici, c'est KT, donc c'est avec l'harmonie, mais certains bâtiments peuvent s'annuler. Je pense aussi aux bretoniens qui ont ce système ou comment ils s'appellent ? C'est qu'ils se lèvent. Il y a aussi ce système sur certains bâtiments. Ici, il y en a quoi ? Du revenu brut, voilà. Ici, du revenu, un peu moins de revenus mais plus de droits de commerce. On en reparlera quand tu auras le commerce. Et ici, de l'autorité, des rangs de recrutement, on en reparlera quand on fera les recrutements d'armée. Et ici, taux de réconstitution des troupes, coût de recrutement, etc. Après, à vous de choisir ce que vous voulez dans vos villes. À vous de les gérer. Si vous voulez une ville pure économique, vous ne mettez que de l'économie dedans. Si vous voulez une ville que de recrutement, vous mettez tous les bâtiments de recrutement, ça pourrait recruter tout dans votre ville, etc. Dans votre province. Parce qu'on recrute par province. Mais bon, ça, j'expliquerai quand on parlera des recrutements. Et ici, dans les villes de niveau 3, vous voyez qu'il y a moins de choix de bâtiments. Alors, quand il y a une grosse roi rouge, c'est-à-dire que ta gueule, tu n'arriveras jamais jusque là. Parce qu'elle peut monter que jusqu'au niveau 3. Donc, tu ne pourras jamais construire un bâtiment de niveau 5. Donc, est-il utile de construire la cavalerie dans une ville mineure pour KT ? La question se pose. Est-il utile d'avoir le bâtiment de recrutement terrestre qui ne peut monter que jusqu'au niveau 3 dans une ville majeure, donc qui prend un emplacement de bâtiment, alors qu'on pourrait très bien le construire ici ? Parce qu'ici, ça ne monte que jusqu'au niveau 3. à vous de réfléchir parce que vous avez aussi la défense de votre territoire. Ici, cette ville peut plus facilement être attaquée parce qu'on peut l'attaquer de plusieurs endroits. Il n'est peut-être pas utile de mettre ce bâtiment-là tout de suite. Quand on avancera, peut-être sera-t-il plus utile. Ça, c'est à vous de gérer. Les bâtiments ici et ici, vous voyez, hop, il n'y a plus qu'un seul type de bâtiment militaire de défense, militaire de défense. Donc, souvent, ce sera ça, vous n'aurez que deux choix. KT est un peu particulier mais pas très grave. Et au niveau des bâtiments économiques, ici, c'est les mêmes pour KT mais dans certaines factions, vous avez des bâtiments qui ne sont pas disponibles. Je pense notamment aux hommes lézards qui ont des bâtiments en moins dans cette catégorie-là quand ils sont dans les villes mineures. Ça fait beaucoup, je sais, ne vous inquiétez pas. Tous les tutos ne seront pas aussi denses. Certains le seront plus. Eh oui. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Allez, bye bye.